Je me souviens d'une réunion dans mon bureau au GIGA entre Michel Georges, Laurent Gillet et moi-même où on s'est dit, on va se lancer aussi dans l'aventure et on va essayer d'aider à l'augmentation de la capacité de testage. On est parti directement sur l'idée d'automatiser quelque chose pour faire beaucoup de tests. On a d'abord essayé de voir comment on pouvait extraire l'ARN du virus, donc le matériel génétique du virus. Et donc ça, avec la plateforme de génomique, il nous est rapidement apparu que c'était une technique bimagnétique qui était la meilleure pour pouvoir faire un grand nombre d'échantillons par jour. Un des problèmes auxquels on faisait face dans la situation, c'est la pénurie potentielle de réactifs, puisqu'en fait, toute la planète est dans un espèce d'effort parallèle similaire avec un besoin de réactifs qui dépasse dans une large mesure ce que les sociétés commerciales sont en mesure de livrer. Et donc on a essayé un petit peu de voir comment on pouvait contourner ce problème, comment on pouvait apporter une réponse à ce problème. et nous avons contacté les chimistes et l'unité de recherche GreenMath pour voir s'ils seraient capables de produire pour nous ces bimagnétiques qui sont nécessaires, comment indispensables à l'extraction de matériel génétique. On a pu obtenir des bimagnétiques sans aucune difficulté. Et alors, dans la mesure où il était assez évident que la quantité que nous allions devoir produire, c'était quand même une quantité non négligeable, c'est vrai que les équipes ici, on a réfléchi pour trouver un autre moyen de pouvoir produire les billes. On a d'abord dû travailler sur notre procédé de synthèse avec les informations qu'on recevait de leur part. Donc on avait des informations techniques. Il fallait évidemment que ces fameuses nanobies magnétiques puissent retenir, extraire l'ARN. Donc on a reçu des informations à ce niveau-là. Et puis deuxièmement, une fois que la synthèse a été mise en place, il fallait encore tester les produits que nous avions réussi à synthétiser. Et donc là, alors ceci partait au giga de manière à pouvoir être testé sur les PCR et démontrer évidemment le bon fonctionnement de nos produits. Donc on a fait une petite équipe, on est trois en fait à travailler là-dessus. Et on garde forcément les règles de distanciation sociale, etc. Et on a assuré le développement et la production à nous trois parce que c'est vraiment une innovation dans la méthode de production des billes. Donc on a vraiment, entre guillemets, révolutionné la production des billes puisqu'on a pu augmenter d'une façon totalement incroyable la quantité de billes qu'on peut produire pour un temps donné. La première phase de développement est terminée. On essaie d'améliorer cette approche pour augmenter la sensibilité du kit. Donc ça, c'est une première chose. Et ce travail se poursuit. Mais en parallèle, maintenant, on est capable de faire 2000 à 3000 tests par jour. Et donc, ça, c'est du travail full-time. Donc pour le moment, on travaille aux deux choses en parallèle. Donc on a fait appel à volontaires en deux phases en fait. Et lors de la première phase, on a eu à peu près 130 personnes qui se sont portées volontaires. Et on en a très, très vite mis plus de 100 au travail. Et il y a des gens qui sont vraiment, comme on dit, donnés à fond, sans compter du tout leurs heures, sans compter, quelque part, les privations qu'ils, j'en veux dire, qu'ils non seulement s'imposaient, mais également aux membres de leur famille, etc. Et donc, c'était vraiment beau à voir. Donc l'Université de Liège joue un rôle très, très important dans le testing à grande échelle, notamment des maisons-trepôt. On fournit aussi les fameux réactifs que l'on a remis au point ici aux firmes pharmaceutiques qui jouent un rôle dans le testing, notamment UCB et GSK. Et on livre aussi ailleurs dans le monde. Je pense que ça met en évidence le rôle d'une université dans une crise telle que celle-là. Je pense que tous les acteurs sont importants. Les grandes firmes pharmaceutiques avec leurs forces de frappe, les pouvoirs politiques qu'ils peuvent organiser. tout ça. Mais la créativité et l'innovation provenant des universités, c'est quelque chose d'absolument important et qu'il faut utiliser dans une crise telle que celle-là.